Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du COIN. Je suis Grégory Guitart du JDC et aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe Herlin. Philippe, je vais vous laisser vous présenter. Ben voilà, donc je suis économiste qui s'intéresse aux questions qui tournent autour de la monnaie en général. Différents aspects, donc j'ai publié des livres sur l'or par exemple, sur le problème de la dette, sur le problème de la crise financière. Et aussi sur le Bitcoin, parce qu'évidemment j'en suis venu à un moment à tomber sur cet objet bizarre, donc ça m'a intéressé tout de suite. On vous présente souvent comme économiste indépendant. Indépendant, ça veut dire quoi ? Indépendant parce que je ne suis pas salarié d'une banque ou je ne travaillais pas dans un cadre universitaire. Voilà, donc je suis indépendant, enfin ça ne veut pas dire que tous les autres sont complètement dépendants. Mais en tout cas, voilà, j'ai plusieurs clients, je vis comme ça et donc j'ai une liberté de ton que j'estime complète. Alors concernant cette liberté de ton, si aujourd'hui je cherche à vous situer sur le spectre politique français, vous vous décriviez comment ? En termes de valeur, en termes de... Ah oui, moi je vous définis comme libéral conservateur, c'est-à-dire libéral en économie et conservateur sur les questions de société. D'accord. Alors à quel moment vous en êtes venu à découvrir Bitcoin et les crypto-monnaies en général ? C'est venu à peu près autour de 2010-2011. J'étais en train d'écrire mon deuxième livre qui s'appelle Repenser l'économie. Et j'ai commencé par découvrir les monnaies complémentaires. Et je trouvais ça intéressant. C'est qu'il y a un phénomène qui est né dans les années 90, en Allemagne, sous l'influence de Bernard Liater, d'ailleurs, qui a récemment disparu. Et on l'a vu aussi en Amérique du Sud, en Argentine. Lors de la crise, quand la monnaie s'est effondrée, quand il y a de l'hyperinflation, il y a des monnaies locales qui sont apparues. Donc ça, c'est un phénomène qui m'a tout de suite intéressé. Et puis ensuite, j'en suis venu à découvrir le Bitcoin dans des lectures, donc sans savoir vraiment comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, j'ai fait connaissance de Pierre Noisa, qui est un des premiers Bitcoineurs en France, qui a fondé une place de marché. Donc j'ai fait sa connaissance, j'ai lu son livre. Et voilà. Donc là, j'ai commencé vraiment à comprendre comment ça fonctionnait, on va dire fin 2012, début 2013 à peu près à ce moment-là. D'accord. Alors, vous avez découvert Bitcoin dans ce contexte-là. Mais Bitcoin est régulièrement présenté comme une forme de monnaie relativement apolitique. Alors je dis relativement parce qu'on sait justement qu'il y a des idées derrière quand même qui façonnent le protocole, qui ont façonné cette création. On pourrait le résumer en étant très très large dans l'exception sur un terme de libéral, là aussi. Pour vous, le libéralisme, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand on regarde la naissance du Bitcoin ou des monnaies complémentaires libérales, c'est pas forcément le terme le plus adéquat. Enfin, c'est évidemment un projet libéral. Mais pour les monnaies complémentaires, par exemple, un des théoriciens les plus connus, c'est Cédio Ghezel. Et lui, il vient de l'extrême-gauche, quoi, en fait. Mais c'est une extrême-gauche anti-étatiste. Voilà. Donc je dirais que la caractéristique commune, c'est des gens qui sont méfiants ou qui n'aiment pas l'État. Parce que la monnaie a toujours été associée à l'État, historiquement. Et les gens qui n'ont pas confiance dans l'État ou qui trouvent que l'État a trop de pouvoirs, donc c'est les libertariens ou une certaine extrême-gauche ou des libéraux comme Hayek, se sont tout de suite posé la question, mais il faudrait qu'il y ait une monnaie qui soit indépendante de l'État. Voilà. Et donc il y a eu toujours plein de projets comme ça. Donc soit des monnaies locales qui sont gérées par une association, donc indépendantes de l'État. Et puis les crypto-monnaies qui sont arrivées, le projet Bitcoin, voilà. Même s'il y a eu des tentatives avant qu'on a échoué, mais voilà. Donc le Bitcoin, je dirais, c'est un spectre plus large que ça. C'est vraiment les gens qui sont critiques vis-à-vis de la place de l'État. D'accord. Si je vous demande, si on se replace dans le contexte français, la place de l'État aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah. Moi, d'un point de vue d'économiste libéral, je trouve que l'État français a une place bien trop importante. À quel rôle on devrait réduire l'État, selon vous ? Déjà, le poids des impôts et des taxes en France est trop élevé. Enfin, on a le taux le plus élevé maintenant de l'OCDE. On a même doublé les pays nordiques qui, pendant longtemps, étaient devant nous. Donc ça paie sur l'activité économique. Il y a aussi le fait que cette fiscalité, elle change régulièrement. Donc il y a une incertitude à ce niveau-là. Le fait qu'elle soit complexe aussi. Donc c'est un coût pour les petites structures de devoir maîtriser cette complexité. Voilà. Donc tout ça, ça freine l'économie. Il y a beaucoup de bureaucratie. Ça freine l'économie et c'est quelque chose de très négatif. Voilà. Et en termes de rôle que vous considérez comme, on va dire, attribuable à l'État, si on venait sur un État plus minimal ? Moi, je considère que l'État doit se limiter aux fonctions régaliennes. Donc défense, justice, sécurité intérieure, tout ça. Bon, l'éducation, je considère que l'État doit obliger à ce que les enfants reçoivent l'éducation. Mais il a favorisé, je suis favorable au chef de l'éducation, c'est-à-dire payer la structure privée ou combien il y a une école privée déjà en France ? Bon, voilà. Mais donner plus de liberté à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est sur les fonctions régaliennes, avec une fiscalité inférieure, plus simple à comprendre. Voilà. Mon modèle serait plutôt la Suisse, par exemple. Et puis il y a aussi un mode d'organisation qui part d'en bas aussi. En France, on est très jacobin. Bon, alors je sais que la France s'est construite autour de Paris, autour d'un pouvoir très centralisé. Mais je crois qu'il faut commencer un peu à en sortir et faire plus confiance aux différents niveaux, aux différents strates de la société. Et défendre le principe de subsidiarité, voilà. Plutôt que d'avoir une vue très parisienne, très hiérarchique, très verticale, quoi. Et donc la monnaie, ça ne dépend pas du régalien ? Ça ne devrait pas en dépendre ? Ben, c'est-à-dire, si, on peut difficilement imaginer un État qui n'a pas de monnaie. Enfin, ceci dit, la France n'a plus de monnaie, puisqu'on a une monnaie européenne. Donc on a abandonné cette souveraineté pour une monnaie européenne, voilà. Mais disons que l'État doit favoriser la concurrence et la diversité. Moi, je défends l'idée de la diversité monétaire. Je ne suis pas complètement hayekien au sens où je ne veux pas interdire à l'État d'émettre une monnaie, parce que ce serait quand même un peu compliqué de basculer dans un tel système. Mais qu'au moins, il puisse y avoir une concurrence des monnaies, c'est-à-dire les monnaies locales, je trouve ça très bien. Une idée, moi, que je défends, c'est qu'on devrait permettre à l'or d'être une monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'acheteur et le vendeur sont d'accord, ils puissent payer la transaction ou une partie de la transaction en or. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce que dès qu'on se sépare d'un Napoléon, on doit déclarer les plus-values, etc. Donc ça rend impossible la monnaie, le son rôle de monnaie. Moi, je considère qu'on devrait justement abonner à cette partie de la fiscalité. Et ça rapporterait beaucoup plus à l'État, parce qu'il y a beaucoup d'or qui dorme dans les greniers. Et si cet argent était un peu remis dans le système, l'État en toucherait beaucoup plus sous forme de TVA ou autre. Donc ce serait même aussi rentable pour l'État fiscalement. Et ce serait une nouvelle monnaie qui pourrait circuler entre les gens qui le souhaitent. C'est-à-dire comme les monnaies complémentaires. La seule monnaie légale officielle, c'est l'euro. On est d'accord, ça ne change pas. Les contrats sont rédigés en euros. Mais si les gens veulent faire une transaction en or ou en bitcoin ou en n'importe quelle crypto-monnaie, à partir du moment où les deux qu'on contacte en sont d'accord, je considère qu'ils doivent avoir ce droit. D'accord. En termes de monnaie complémentaire, vous ne défendez pas autour un gold standard ? Non, parce qu'aujourd'hui, basculer complètement dans un système d'éternel or, ce ne serait pas possible. Il y a trop de dettes partout. Ce n'est pas possible. Ça me mettrait en péril. Pour ça, je préfère plutôt permettre à l'or de rentrer comme ça, de façon discrète, on va dire. Et puis prendre la place que les opérateurs auront bien lui donné. Et puis tard, on verra. Et dans ce contexte de concurrence des monnaies qui s'installerait, comment vous définiriez la valeur de bitcoin ? Pour vous, qu'est-ce qui fait que bitcoin a de la valeur ? Alors oui, ça, c'est une question importante, parce qu'il y a beaucoup d'économistes, par exemple Jean Tirole ou le dernier prix Nobel, ou d'autres qui disent que le bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Alors effectivement, s'il n'a aucune valeur intrinsèque, il va retomber à zéro. On est d'accord, mais je ne défend absolument pas ça, parce qu'il faut constater, quand on regarde le bitcoin, qu'il a une valeur intrinsèque. Alors d'abord, parce que c'est un système de paiement qui fonctionne sans interruption depuis le 30 mai 2009, qui permet de virer des sommes importantes pour des frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Donc ça, c'est un avantage concret. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire, la blockchain ne permet pas seulement d'échanger de la monnaie, mais on peut construire des services financiers dessus. Donc ça, ça apporte de la valeur. On utilise l'expression de l'internet de l'argent. Et puis le troisième élément, c'est que le nombre de bitcoin est limité à rater un million. Donc ça, ça veut dire que c'est une ressource rare, un peu comme l'or d'ailleurs. Pour ça, on parle de l'or numérique. Bon, voilà, c'est un peu par comparaison. Donc ça, c'est les éléments qui sont factuels, qui sont intrinsèques. qui montrent que le bitcoin a une valeur intrinsèque réelle. Donc il est faux de dire que le bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Alors après, on peut dire, le cours actuel surestime largement les capacités des bitcoin. Je veux bien qu'on le dise. Mais dire qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, c'est faux. Alors, vous voulez... Si on faisait un petit pronostic, vous le situeriez à combien en valeur intrinsèque pour vous ? Ah non, alors, enfin, c'est différent. Vous en parlez à quelle valeur vous devriez monter ? Moi, je considère le prix d'aujourd'hui. Bon, c'est le prix des marchés. C'est le prix d'aujourd'hui. Après, jusqu'à où on peut le voir monter ? Moi, je considère qu'il peut encore... Il peut atteindre un prix nettement plus élevé. Mais il ne faut pas voir le cours en tant que tel. Il faut regarder la capitalisation. Aujourd'hui, si on prend en cours des 10 000 dollars ou 10 000 euros, bon, moi, je considère qu'il peut atteindre les 100 000 euros dans les années qui viennent. Alors, les gens vont dire, mais c'est une prévision délirante. Mais en fait, il ne faut pas seulement voir que ça fait x10. Il faut regarder la capitalisation. Aujourd'hui, ça pèse à peu près 200 milliards. Enfin, il y a 18 millions de... Mais bon, arrondissons à 20 millions. Ça fait donc 200 milliards. Si on fait x10, ça fait 2 000 milliards de dollars. 2 000 milliards, ça correspond à quoi ? Ça correspond à la dette de la France. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Ça correspond au bilan de la BNP, par exemple. C'est un peu plus que la Cité Générale, ou le Crédit de l'École, ou JP Morgan, ou la Deutsche Bank. C'est-à-dire que si on arrivait à ce niveau-là, le Bitcoin serait aussi gros qu'une des grosses banques mondiales. Mais des grosses banques mondiales, il y en a une trentaine faciles, au moins. Donc, si le Bitcoin atteignait ce niveau, déjà, je considère que ce ne serait pas la fin. Parce que s'il s'arrêtait là, on pourrait dire que c'est un échec, en fait. Mais s'il atteignait ce niveau, on dirait que c'est déjà une belle réussite. Il a pris une place importante dans le circuit financier mondial, mais ça reste encore une place assez petite. Donc, même à 100 000 euros, ça continuerait. Même à 100 000 euros, je continuerais de conseiller d'en acheter. Mais c'est un prix qui me paraît tout à fait atteignable. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne se réalise pas ? Il peut y avoir un concurrent, par exemple. Parce que ça, c'est un domaine parfaitement concurrentiel. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'un génie dans son coin, il crée une monnaie qui serait meilleure que le Bitcoin, que l'Ethereum et d'autres, et qui rafleurait la mise. C'est possible. Il peut y avoir un bug que personne n'a vu dans le Bitcoin. Bon, ça, ça me paraît quand même assez peu probable, depuis le temps que ça existe. Bon, voilà. Mais, voilà. Il peut apparaître un nouveau concurrent que personne ne voit et qui serait meilleur que tout le monde. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit aux gens, investissez de l'argent. Enfin, ne prenez pas de crédit pour acheter des Bitcoin. Voilà. Mettez de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les années qui viennent. Et puis, on verra comment ça se passe. On va faire de Paris. Alors, c'est plus qu'un pari. Parce que, quand on regarde comment l'écosystème du Bitcoin et des crypto-monnaies en général se développent, on peut quand même avoir confiance. Je parlais, par exemple, des frais de transaction. Bon, le Bitcoin a des frais de transaction très faibles. Sauf qu'il se trouve que pendant la bulle fin 2017, les frais de transaction sont devenus prohibitifs. Bon, et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, s'il y a trop de transactions, tout d'un coup, les frais deviennent trop élevés. Ce problème, il est en train d'être réglé par Lightning Network. C'est-à-dire, on fait des canaux dérivés qui permettent de pouvoir faire des transactions à un rythme très important pour un coût quasiment nul. Donc, les problèmes du Bitcoin sont en train d'être réglés. Donc, c'est aussi un élément factuel qui fait qu'on peut être positif et confiant sur l'avenir. Donc, le code s'améliore. Il y a une communauté importante qui travaille dessus. Donc, c'est des éléments factuels. Je vais revenir un peu sur le contexte dans lequel s'installerait cette forme de concurrence des monnaies. À l'heure actuelle, on va dire qu'on assiste quand même à un contexte financier qui est assez inédit. Alors, si je citais un des représentants de la BCE dernièrement qui expliquait qu'il y aurait des signes légers d'étirement des valorisations dans certains des secteurs les plus à risque des marchés financiers en zone euro, donc ça veut tout et rien dire. Si je vous demande votre avis sur le système financier actuel... C'est-à-dire qu'on est dans un système qui connaît une situation qu'on n'a jamais vue dans l'histoire parce qu'on est dans un système de taux négatif depuis plusieurs années qui concerne beaucoup de pays. Alors, si on essaie d'expliquer simplement à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, un taux négatif, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous placez de l'argent, vous placez 100 euros, un an plus tard, vous en récupérez 99, quoi. Ce qui pose un problème. Vous le placez parce que si vous le prêtez à une banque qui éventuellement pourra vous offrir 101 ou 102 ou 103 d'ici un an, vous dites que c'est peut-être plus intéressant, mais la banque, si vous n'avez pas confiance dans un système bancaire et que cette banque fait faillite, vous perdez tout, vous perdez 100. Alors que si vous le prêtez à la Banque Centrale Européenne, vous êtes sûr de récupérer au moins 99, quoi. Voilà. D'accord. Donc il y a une crainte sur le système bancaire. Les banques elles-mêmes ne se font plus vraiment confiance. Et puis les banques centrales au Japon, en Europe et aux États-Unis font de la planche à billets, c'est ce qu'on appelle les quantitative easing, c'est-à-dire qu'elles achètent de la dette d'État pour faire baisser les taux. Alors, pour plusieurs raisons. Pour permettre aux États de pouvoir continuer à s'endetter, ce qui n'est pas une bonne idée parce que je considère qu'elles doivent être crédibles à leur budget. Mais bon, pour éviter une crise, la Banque Centrale vient à leur secours. Et puis faire baisser les taux en pensant qu'avec des taux faibles, les gens vont se mettre à s'endetter, à faire du crédit, à consommer et à relancer l'économie. Bon, ça, on sait que ça n'a jamais marché. Le Japon fait sa petite vingt ans. On a vu avec la BCE, ça ne marche pas. Mais ils continuent parce qu'ils n'ont pas trop d'autres solutions. Et pendant longtemps, la plupart des économistes considéraient que c'était une bonne chose, ce quantitative easing de la BCE, de la Fed et compagnie. Et là, on a un moment important, intéressant, parce que tout le monde commence à se rendre compte qu'en fait, c'était une erreur et qu'on n'arrive plus à en sortir. C'est-à-dire, on a vu la Fed, la Banque Centrale Américaine, qui a commencé à relever ces taux et puis qui a commencé à les rebaisser. Et puis là, elle déverse beaucoup de liquidités sur le marché interbancaire avec ce qu'on appelle le repo. Et puis la BCE, elle, elle n'affiche même pas l'objectif de relever un jour ces taux d'intérêt. Elle reste bloquée à zéro. Et le Japon aussi. Et tout le monde commence à se dire, mais enfin, on ne peut pas durer éternellement comme ça. Ce n'est pas un modèle faisable. Surtout que tout le capitalisme, ça consiste à ce que des gens qui ont une épargne, la prête à des banques, soient récompensés par ça, par un taux d'intérêt. Et puis que les banques prêtent cet argent aux entreprises. Et puis les banques gagnent leur vie sur la différence entre l'argent auquel elles prêtent et l'argent auquel elles rémunèrent l'épargne. Et le capitalisme s'est développé comme ça. Et cette règle-là ne marche plus aujourd'hui. Donc ça, ça pose un vrai problème. Comment vous voyez les situations évoluer, on va dire prochainement ? Beaucoup parlent d'une crise. Moi, je me fais toujours ce discours un peu apocalyptique. Mais on est dans un système qui n'est pas viable. Parce que la dette ne fait qu'augmenter. Et la dette ne fait qu'augmenter depuis le point de départ. C'est le 15 août 1971, quand Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité entre l'or et le dollar, c'est-à-dire la fin du système de Bretton Woods. Et ça, c'est une décision énorme. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des monnaies qui ne sont plus baquées par un actif physique, par l'or. Il y avait toujours eu, de façon directe ou indirecte, un rapport à l'or. Là, ces rapports disparaissent. On a sorti dans l'inconnu. Et ce qu'on constate depuis cette date, c'est que la dette publique et privée aussi ne cesse d'augmenter. Et depuis la crise de 2008, on fait de plus en plus de dettes pour de moins en moins de croissance. Donc ça, ça pose un problème. La dette américaine continue d'exploser. Le budget américain va y avoir plus de 1 000 milliards de déficits cette année. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui continuent à avoir de déficits. La dette augmente pour une croissance qui devient quand même de plus en plus faible. Donc ça, on comprend bien que ce n'est pas viable à long terme. Maintenant, tant que ça continue, ça continue. Mais les banques centrales sont derrière. Mais à un moment, même elles, elles perdront la main. Elles perdront la main quand les gens n'auront plus confiance dans la monnaie. Vous avez écrit, je crois, sur la question du calcul de l'inflation, notamment en France. Ça va nous faire une bonne transition vis-à-vis de cette dette qui augmente. Si je vous pose volontairement la question, en quoi c'est un problème l'inflation, pour moi, dans un pays développé ? Je ne la ressens pas au quotidien, l'inflation dans un pays développé ? Si, alors l'inflation, c'est une forme de taxe, c'est une forme d'impôt, parce que les prix augmentent, comme ça vous n'y pouvez rien. Donc si votre salaire ne suit pas, c'est une perte de pouvoir d'achat. Ce qu'on voit avec, justement, les plans de rachat d'actifs, de quantitative easing des banques centrales, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont remises sur le marché, parce que la banque centrale, c'est de l'argent qu'elle crée, quand elle rachète des bons d'État. Beaucoup de liquidités sont remises dans le marché, et ces liquidités vont se placer sur des actifs réels. Et donc ça fait monter l'immobilier, ainsi que les matières premières, parce que ceux qui détiennent des matières premières se disent, voilà, il y a beaucoup de monnaie qui est créée, mais la monnaie va perdre de sa valeur, donc j'augmente mes prix. C'est un peu le comportement qu'on voit. Et donc on voit une augmentation du prix des matières premières et de l'immobilier, et ça, ça affecte directement le pouvoir d'achat des salariés dans les pays développés, enfin partout dans le monde. Et le problème par rapport à l'inflation, donc j'ai écrit un livre là-dessus sur le pouvoir d'achat, le grand mensonge, c'est que les indices d'inflation calculés, ça c'est une norme internationale, c'est pas propre à la France, ne tiennent pas compte de l'immobilier d'acquisition, parce que l'indice des prix, c'est l'indice des prix à la consommation, donc on ne prend que les biens de consommation, alors que quand on achète son appartement, c'est considéré comme un investissement, même si là on pourrait critiquer, parce que c'est pas un investissement qui rapporte de l'argent, si on place de l'argent dans l'assurance-vie, ça rapporte un petit peu, bon là on place de l'argent dans son appartement particulier, ça ne rapporte pas, au contraire ça en coûte. Donc considérer ça comme un placement, c'est un peu spéciaux, moi je considère que ça devrait être réintégré dans l'indice des prix, mais bon, toujours est-il que la hausse des prix dans l'immobilier, que les gens ressentent quand ils prennent un crédit, qu'ils sont obligés de payer, bon ben ça n'apparaît pas dans l'inflation, c'est pour ça qu'il y a une disjonction entre ce que les gens ressentent, voire dans leur budget, et l'indice des prix qui est annoncé par le organisme officiel, qui leur dit que les prix augmentent de 1% ou de 2%, donc tout va bien, donc votre pouvoir d'achat est augmenté ou est stable, et les gens ne ressentent pas ça du tout, ils voient bien qu'ils s'appauvrissent à cause du coût de l'immobilier. Là vous parlez de l'immobilier, parce que c'est un des postes de dépense principaux, mais est-ce qu'il y a d'autres postes qui ne sont pas inclus selon vous, qui devraient l'être ? Non, mais il y a un autre effet, qui aussi plus subtil consiste à minorer la hausse des prix, c'est l'effet qualité, parce que l'initié considère, alors si vous changez votre smartphone de votre marque préférée, et que le prix a augmenté, ce qui arrive en général, pour vous, ça vous coûte plus cher, donc c'est une perte de prix, c'est une perte de pouvoir d'achat, mais l'initié va considérer qu'en fait non, le nouveau est plus puissant que l'ancien, il a un processeur qui tourne plus rapidement, il a plusieurs fonctionnalités, donc vous en avez plus pour votre argent, donc en fait, il n'y a pas d'augmentation de prix, et l'initié met un prix inférieur au prix étiquette dans sa base, ce qui fait que tous les biens technologiques tirent de façon artificielle l'indice des prix vers le bas, et ça, ça permet aussi de grignoter quelques dixièmes de pourcent, et qui à la fin font que les gens voient un indice des prix, et qui ne le ressemblent pas dans leur vie de tous les jours. Donc là, on est dans le contexte de l'inflation, on va dire, au quotidien, si on va plutôt vers les pays, avec des systèmes monétaires plus fragiles, et qui vont être sujets de l'hyperinflation, il y a une question qui revient souvent, c'est de dire, est-ce que Bitcoin est ou non une valeur refuge ? Alors, selon les personnes que j'interroge, j'ai des réponses variées, mais selon vous, est-ce que Bitcoin, aujourd'hui, correspond à un statut de valeur refuge ? Alors là, pour ces pays-là, c'est pas tellement la valeur refuge, c'est carrément la valeur d'échange. Et ça, on le voit dans les pays, dans les monnaies s'effondre, on le voit au Venezuela, on le voit un peu en Argentine aussi, où il y a un décollage de l'inflation, on le voit dans plusieurs pays africains, où les gens se rendent compte que, bon, le Bitcoin, même s'il a un cours extrêmement volatil, ce qui pose quand même un problème quand on fait des échanges, c'est quand même moins pire que la monnaie du Venezuela, dont la valeur s'est complètement effondrée et qui ne vaut plus rien, ou que le peso argentin, où il y a une inflation de plus de 50 ou 100 % par an, et puis le Bitcoin, même s'il est volatile, ce que je dis, c'est qu'il est volatile à la hausse, c'est-à-dire que globalement, sur la longue durée, le cours monte. Donc, il vaut mieux une monnaie volatile comme ça, plutôt qu'une monnaie volatile, parce que le peso du Venezuela, on est sûr qu'il ne va jamais remonter, il ne va jamais retrouver une valeur significative. Donc, les gens ont perdu, c'est un fait. Maintenant, celui qui est caché des Bitcoins et le cours baisse, il perd de l'argent, mais il peut se dire qu'à moyen-long terme, il sera quand même gagnant. Donc, ça permet d'utiliser le Bitcoin comme monnaie d'échange. Et on voit, justement, je regardais sur LocalBitcoin, on voit une explosion d'échanges de Bitcoins en Argentine en ce moment. Donc, c'est une vraie planche de salut, le Bitcoin et d'autres monnaies, et peut-être le Libra un jour, s'il se fait, ou le Ham ou les stablecoins de ce type-là, ça peut être une vraie planche de salut pour des pays qui sont gérés en des pays du bon sens, avec une banque centrale complètement inférodée au pouvoir, et qui fait, là pour le coup, tellement de planches à billets que les gens fuient devant la monnaie, ça fait de l'épier à inflation, et la monnaie perd toute sa valeur. — Oui, donc vous citez l'Argentine, parce que je crois que c'est hier, il y a eu un retour de contrôle des capitaux plus strict contre le dollar. Ici, je me situe sur le contexte des marchés financiers plus classiques. Il y a aussi ce débat souvent de dire est-ce que c'est comparable à l'heure, alors on compare la montée du prix de l'un, le prix de l'autre, quand les actions plus classiques ont tendance à chuter. Est-ce que dans ce contexte-là, on est ou non sur du refuge ? — Alors moi, je considère que c'est une valeur refuge, même si ça peut sembler contradictoire avec le fait que la volatilité soit importante, mais une valeur refuge, on ne l'achète pas pour protéger de la valeur pendant trois mois. Évidemment, si on veut protéger de la valeur pendant trois mois, il vaut mieux acheter de l'or ou des actions, des grosses actions, des blowships, etc., plutôt que du bitcoin, parce qu'en bitcoin, on peut perdre 20% pendant trois mois. On est d'accord. Maintenant, une valeur refuge, on l'achète pour protéger de la valeur pendant quelques années pour la sort-traite ou pour une acquisition importante ou simplement parce qu'on a peur d'une crise financière qui peut arriver et d'un effondrement de l'euro ou d'autres monnaies. Et donc, on veut mettre de l'argent de côté. À ce moment-là, l'or, c'est une valeur refuge, le bitcoin aussi. Maintenant, l'or est plus stable, donc on peut peut-être diversifier un peu. On peut mettre un peu d'or, un peu de bitcoin et pondérer en fonction de son goût du risque. Voilà. Mais moi, je considère que quand on regarde le bitcoin sur la longue durée, on voit bien que sa valeur a quand même monté. Donc, oui, c'est une valeur refuge. Mais c'est une valeur refuge qui a une part de risque. Donc, il faut en être conscient. Mais sans doute, oui. Alors, ça, c'était effectivement sur la notion de vraiment de valeur, réserve de valeur, si on peut dire. Vous parliez de l'utilisation dans les pays hyper impressionnistes en tant que moyen d'échange. Souvent, on va dire dans la sphère médiatique plus classique ici en pays, on est plutôt sur une question de telle personne va utiliser le bitcoin, tel criminel, tel du plancher de l'argent, etc. Donc, on ne va pas refaire le listing de tous ces clichés-là. mais la question qu'il y a derrière, c'est pourquoi je considérerais que ça deviendra un jour une monnaie si c'est la monnaie des criminels ? La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que justement si bitcoin va un jour transitionner vers un état de monnaie, ce n'est pas justement parce qu'on se fichera complètement de savoir si c'est un ami ou un ennemi qui l'utilisera ? Non, mais dire que c'est une monnaie des criminels, c'est faux. Parce qu'on le constate bien. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui pensent être intelligents en vendant de la drogue avec du bitcoin et puis qui se font choper par les services fiscaux serraviaux en France, serraviaux aux Etats-Unis il n'y a pas longtemps. Parce que le bitcoin n'est pas complètement anonyme, il est pseudonyme. Bon, on ne va pas réexpliquer tout ça mais les transactions sont inscrites dans une base de données qui est publique. C'est comme ça que ça marche. Là, évidemment, il n'y a pas d'autres noms dessus, il y a un numéro de compte mais à bout d'un moment, on peut rapprocher un numéro de compte et une personne parce que pour acheter des bitcoins, il faut faire un virement, on ne sait pas ou au moment où on va quitter bitcoin pour échanger de l'argent, on va être repéré. Bon, donc, ce n'est pas un bon moyen de blanchiment. Il y a plusieurs tuts qui ont montré que c'était une part assez faible en fait. Donc, ce côté-là, non, je pense que c'est plutôt utilisé médiatiquement par les gens qui n'aiment pas le bitcoin pour faire de la mauvaise publicité. Alors, ils disent que c'est la monnaie de la drogue et ça n'a aucune valeur intrinsèque. Bon, évidemment, à ce tarif-là, il faut s'en éloigner mais il y a encore beaucoup de gens qui croient ça aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Ça veut dire qu'on peut acheter du bitcoin aujourd'hui parce que quand ces gens-là vont comprendre qu'ils étaient dans l'erreur, ça fera d'autant plus monter le cours. Vous voyez le bitcoin évoluer vers un moyen d'échange plus diversifié au niveau mondial que simplement dans les pays vraiment fragiles ? Alors ça, pas forcément parce que quel intérêt en France on aurait à payer son café ou à acheter un produit en bitcoin d'autant que moi je considère si on a des bitcoins il vaut mieux les garder parce que ça va prendre de la valeur. Donc j'entends ça déconseiller d'utiliser ces bitcoins et d'utiliser l'euro. C'est un peu la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Donc dépensez vos euros, gardez vos bitcoins. Quel intérêt en dehors du côté un peu fun de payer avec un QR code comme ça sur son compte ? Il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'avec l'euro on bénéficie d'une monnaie qui est quand même relativement stable même si l'inflation est un peu sous-estimée. Quand on compare aux autres monnaies on a une monnaie qui est stable. On ne subit pas un contrôle de l'échange. En Argentine ils viennent d'en mettre un comme vous le disiez mais en France on peut changer nos euros qui ont des dollars on n'a rien à demander. Et ça c'est des libertés qui nous semblent évidentes à nous mais qui sont en fait assez peu répandues dans le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens se tournent vers le bitcoin ou d'autres monnaies. Mais en Europe est-ce qu'on a intérêt à payer en bitcoin aujourd'hui ? Non. Maintenant si un jour il y a une crise grave avec des faillites bancaires avec les gens qui ont pu accéder à leurs comptes bancaires avec de l'inflation qui commence à apparaître sur l'euro ben là oui on se revoit dans une situation où il sera intéressant d'utiliser l'euro plutôt que le bitcoin d'utiliser le bitcoin plutôt que l'euro. Donc ça peut arriver mais aujourd'hui je ne le vois pas trop éventuellement aussi un créneau qui peut se développer c'est les virements entre pays alors pas à l'intérieur de l'Europe parce qu'avec CEPA on a des virements qui sont gratuits en fait mais je pense notamment aux populations immigrées qui ont leur argent aujourd'hui elles payent des frais qui sont prohibitifs et c'est un vrai scandale avec les cryptos on peut proposer des services qui permettent aux gens de pouvoir envoyer de l'argent comme ça avec des frais extrêmement faibles donc ça ça peut se développer voilà mais autrement pour nous je ne vois pas moyen terme alors on va revenir sur le contexte de concurrence des monnaies parce que ce qui a un petit peu on va dire occupé la sphère médiatique récemment c'est le cas Libra j'aurais voulu revenir avec vous sur les questions que ça pose en termes de souveraineté parce qu'on a entendu un certain nombre de responsables politiques expliquer que ça remettait littéralement en cause la notion d'état-nation qu'on allait se faire renverser par les puissances privées on a le cas de Libra on a l'hypothèse Gram de Telegram parce qu'à l'heure actuelle c'est aussi compliqué aux Etats-Unis et puis on a les grandes puissances alors que ce soit la Chine dernièrement qui semble avancer le congrès américain qui se questionnait sur un Fedcoin ou la Banque Centrale Européenne qui est en réflexion sur un crypto-euro comment si on se place sur les monnaies fiduciaires tokenisées est-ce que vous pensez que ça a la moindre utilité ? Oui alors je pense à l'utilité parce que ça permet des échanges plus rapides notamment entre pays et c'était aussi l'avantage du Libra d'être une monnaie mondiale en quelque sorte parce que basée sur plusieurs grosses devises sur un panier de devises et donc ça permettait de faire des virements internationaux pour un coût extrêmement faible et ça pouvait aussi servir de monnaie pour les pays dont la monnaie nationale s'effondre voilà donc moi je trouve ça très positif comme idée alors maintenant les Etats parlent de souveraineté moi j'ai envie de dire qu'ils commencent par gérer correctement leurs propres monnaies parce que l'euro le dollar ou le yen sont mal gérés aujourd'hui à cause de cette planche à billets à cause de cet eau négatif à cause d'un secteur bancaire qui est hypertrophié qui a un effet de levier important et donc qui fait poser des risques sur l'épargne des gens les responsables politiques ils feraient même de s'occuper de ça plutôt que de taper sur Libra qui n'est même pas encore né voilà ils voient ça comme une monnaie je trouve ça complètement ridicule donc l'argument qui consistait à dire la fédération privée Libra pourrait décider d'attaquer des monnaies décider d'attaquer l'euro en réduisant sa part dans le panier ou d'attaquer le dollar en introduisant le yen qu'est-ce que vous... non ça c'est faux parce qu'en fait Libra a bien montré comment il fonctionnait il sera basé sur un panier de monnaies mais les pourcentages de ces différentes monnaies seront fixés par l'ensemble alors pas par Facebook lui-même mais par l'association Libra dont Facebook n'est qu'un des membres et il faudra une majorité des deux tiers pour changer ce pourcentage donc ce sera un fonds passif c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir la volonté de Libra de dire on va vendre du dollar pour faire baisser le dollar parce qu'on n'est pas d'accord avec Trump machin ça c'est absolument hors de question donc ce sera un fonds complètement passif voilà donc suggérer ça c'est assez ridicule ça veut dire qu'on n'a pas compris le projet est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un projet plus offensif à terme de puissance privée qui se poserait la question justement de réellement battre aux monnaies donc là je ne parle pas d'émettre une monnaie battée sur un panier de réserve je veux dire une hypothèse là on a l'association Libra mais admettons une association X peu importe qui serait constituée par des membres qui ne décideraient pas de partir au fur et à mesure des pressions réglementaires et qui serait franchement plus offensif à la limite c'est le cas de Bitcoin c'est-à-dire c'est le cas de Bitcoin parce que là justement il n'y a pas d'association on ne sait pas sur qui taper les ESA ne savent pas sur qui taper donc c'est ce qui fait la chance de Bitcoin et Bitcoin ne demande pas d'autorisation pour être utilisé donc voilà on pourrait dire c'est déjà le cas de Bitcoin ou quelques autres monnaies de transaction Litecoin etc bon voilà qui existe maintenant et là on revient au problème de la motilité c'est que le fait que le cours soit très volatile ça dissuade beaucoup de gens de l'utiliser ce qui peut se comprendre et c'est pour ça que l'idée du stablecoin basé sur le dollar ou sur l'euro rassure les gens voilà mais à ce moment-là les Etats voient qu'on marche sur leur plate-bande donc ça ne leur plaît pas voilà donc ils s'y opposent mais ceci dit je pense que ça va quand même finir par se faire surtout qu'en Chine ils ont un point de vue complètement différent eux ils favorisent ça ils ont envie de faire une sorte de crypto-wan parce qu'ils ont une logique de faire du wan une monnaie de réserve et de transaction importante au niveau mondial voilà parce qu'ils ne veulent plus dépendre du dollar en tout cas pas autant qu'aujourd'hui et donc ils veulent développer l'usage du wan dans toute l'Asie et dans le monde voilà donc eux ils sont à fond là-dedans et je pense que quand ils vont commencer à lancer leur crypto-wan on parle de ça pour 2020 tout d'un coup les américains vont se dire ah oui il faudra peut-être qu'on réagisse plutôt que de laisser le crypto-wan devenir une monnaie de transaction mondiale voilà et d'ailleurs Zuckerberg quand il a intervenu devant le congrès il a dit ça il a dit si je ne fais pas le Libra vous aurez le crypto-wan dans les pattes et donc voilà donc aidez-moi surtout que je mettrai il a dit que je mettrai au moins la moitié du panier en dollars donc le succès de Libra favorisera le dollar sous-entendu soutenez-moi dans la logique géopolitique soutenez Libra et il n'a pas tort là-dessus ça vous semble possible de voir justement la crypto-monnaie chinoise qui prendrait un rôle de monnaie de réserve c'est l'objectif c'est déjà un peu le cas et puis la Chine fait en sorte avec les pays voisins qu'ils puissent faire des transactions en yuan plutôt qu'en dollars donc il y a une vraie volonté chinoise de faire du yuan et de monnaie et à ce moment-là s'il y a un crypto-wan qui se développe qu'est-ce qui empêcherait des entreprises ou des particuliers au Nigeria ou en Argentine de se mettre à utiliser le crypto-wan comme monnaie d'échange plutôt que Libra c'est sur le dollar et là les américains se diraient on a peut-être manqué quelque chose voilà alors j'ai un dernier point que j'aimerais qu'on aborde c'est le crypto-euro parce qu'on est sur ces monnaies fiat tokenisées alors on n'a pas encore énormément d'éléments sur la forme que pourrait prendre le crypto-euro parce que c'est en discussion et que les discussions peuvent être longues mais on a des pistes de réflexion avec certains papiers qui ont été publiés notamment par le FMI et puis aussi par la BCE et l'idée générale on pourra retenir c'est l'idée de faire un double euro en fait deux jetons un euro de dépôt qui serait géré directement par les banques centrales et un euro retail pour les particuliers enfin pour tout le monde qui fonctionnerait entre institutions financières qu'est-ce que vous pensez d'une thèse comme ça ? moi j'espère que l'euro enfin qu'il va y avoir un crypto-euro bientôt parce que il y a le Libra qui sera essentiellement basé sur le dollar qui se montre qu'il y a le Crypto One si on ne fait rien ce sont les GAFA ou les GAFA chinoises qui viendront en Europe faire un crypto-euro et là on aura tout perdu donc je suis impatient de voir des acteurs européens importants se dire on va créer un crypto-euro en accord avec la Banque Centrale Européenne parce qu'il... mais il ne faut pas que ce soit uniquement un projet étatique où les états créent quelque chose puis en disant ensuite au secteur privé débrouille-vous avec ça on a fixé tout le système on a figé les systèmes je pense que la BCE devrait engager une discussion avec des gros opérateurs alors par exemple Free parce que Xavier Niel fait partie de l'équipe du Libra voilà donc il a des compétences donc il pourrait y avoir Free il pourrait y avoir Orange il pourrait y avoir Vodafone enfin des grands groupes de télécom ou d'informatique européens qui feraient partie un peu comme une association comme Port Libra mais pour l'euro pour faciliter cet usage de l'euro à l'intérieur des frontières ou au niveau international et qu'il y ait un crypto-euro qui puisse se faire parce que si on ne le fait pas ce serait une entreprise technologique et trangère qui le fera donc il faut se réveiller assez vite je crois d'accord écoutez merci pour votre temps et vos réponses notre épisode va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie encore et on est dans un prochain épisode